On a décidé de partir pour faire la fameuse Route de la Beauce, 140 km de Saint-Judéon jusqu'à Saint-Lambard-de-Lozon. Je suis vraiment excitée de découvrir les petits trésors de la Beauce, voir ce qu'ils te cachent sur la route. Mme Margot, ça fait près de 15 ans qu'elle se lève avant le soleil pour faire son pain. Le pain le plus populaire que je vends, c'est quand même vraiment le pain blanc, comme nos grands-mères faisaient. Merci! Paul Duval est un personnage vraiment fascinant. Il a vécu à l'étranger pour finalement revenir s'établir en Beauce pour faire rayonner son coin de pays grâce à ses œuvres d'art. Le parcours de Beauce-Arts, l'idée c'était de mettre un peu de sculpture dans la ville. Ça fait qu'on est en train de faire un parcours muséal à Saint-Georges. À l'épaule de la ville, il y a un parc magnifique pour aller faire la randonnée. Le parc des Sept-Chutes. On a spoté un campeur qui ressemblait au nôtre, puis c'était Pete et Charlotte. La Beauce a un charme particulier et je pense que ça vient des gens qui y habitent. Après, on s'est rendus au barrage Chartillapes pour faire cette expédition kayak gourmand. Non seulement ça te fait goûter aux saveurs locales, mais ça te fait voir la joueur d'une façon différente. Hum! À Notre-Dame-des-Pins, il y a un pont couvert, un des plus longs au Québec. D'ailleurs, les ingénieurs ne comprennent pas comment il tient encore après toutes ces années. Bienvenue à Boulot-du-Ville, dans le Parc des Raquettes du Diable. Si tu viens en Beauce, t'es chez vous, chez nous. Alors, vous serez toujours les bienvenus chez nous. Sans la gare de la Vallée-Jonction, probablement que la ville ait la même extraite. On a rencontré François, qui est un passionné d'histoire. Il nous a fait comprendre à quel point l'histoire ferroviaire de la base était importante. La Vallée-Jonction, c'est le centre névralgique du réseau, qui, dans les meilleures années, avait 535 km de voies ferrées. Il nous a même donné le droit d'essayer la fameuse pompeuse. Ça va bien, cette affaire-là. Si je n'arrêtais pas Caro, je pense qu'elle se rendait à Québec. Salut, ça va bien? À Sainte-Marie, on a visité une belle ferme, qui s'appelle Aux fruits de la Colline, où on a rencontré GF. L'agriculture Boast Run, c'est de faire la même agriture, mais de la faire différemment des autres. Aller chercher ce qu'ils ne font pas. Je ne pouvais pas passer en Beauce sans goûter au fameux Joe Louis. On s'est ramassé à la maison Giavachon, et on a pris le temps de le déguster. Je soupçonne qu'il y a vraiment quelque chose de spécial qui coule dans Rivière Chaudière, parce que la personnalité des beaux sont vraiment uniques. Il faut venir les rencontrer pour comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada